bonjour bonjour à tous bonsoir bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue chez voipédia aujourd'hui nous allons vous parler d'une ville une ville de la côte d'ivoire une ville que certainement tout le monde a comme on peut dire tout le monde a entendu parler au cours de l'école première parce que cette ville est beaucoup dans les livres de lecture français c'est une ville qui est une ville de tabana voilà donc en tabana on dit pas que l'on dit katioka voilà donc c'est une ville qui est située à 55 km au nord du bois qui c'est le chef de lieu du comme on appelle de l'embol la région de l'embol bon cette région a été créée en 1969 à décret ministériques la région compte environ 150 millions ou plus d'habitants et il y a principalement deux ethnies qui sont dans cette région nous avons et tabana que tout le monde le connaît aussi parce qu'ils sont qui sont nombreux aussi aussi nous avons les mangos les mangos les tabanas sont principalement des cultivateurs et les mangos sont des petits c'est à dire des personnes qui qui font la poterie j'ai un peu comme les canaries et les vases voilà il faut un peu la chinois en côte d'ivoire parce que c'est là les chinois ils aiment la poterie donc on peut dire les mangos sont comme les chinois la côte d'ivoire à 4 cela nous avons plusieurs catégories dont jument à taquin car ou non des plus cas nagnant car mais des cas conant car à des cas la franca du la bouge ou soupy mon grosso et n'y a moins qu'à vous constatez qu'avec tous ces catégories que je signe comment dit j'ai énuméré que jean tout ce qui termine pas cas ce sont des catégories le catégorie tabana et les autres catégories sont les catégories mangos donc si tu as la catégorie là que tu vois bien catégorie qui s'est éliminé par la car c'est pas un catégorie tabana mais c'est un catégorie mangos voilà tous ceux qui s'est éliminé par cas c'est un catégorie tabana vous qui partez à catégorie là n'hésitez pas à visiter la cathédrale saint jean d'ac de catula c'est l'une des plus belles cathédrales de côte d'ivoire si on m'en prend pas la carte d'aliens socco et la cathédale saint paul je pense que la cathédale saint jean d'ac est une des plus belles cathédales de catula donc il faut il faut aller visiter si tu as la catula essaie d'aller voir la cathédrale tu vas voir maintenant aussi si tu as fini de visiter la cathédrale tu peux aller aussi comment on dit déguster les mangos et de catula parce que les plus belles mangos de la côte ivoire viennent de catula voilà on peut rivaliser aux mangos camerounaise maintenant catula aussi il ya des sous-prefecture qui sont rattachés à catula voilà donc nous avons sac à sou tortillas nian caramandougou fronan à catula aussi un institut de formation pour les femmes qui veulent apprendre la couture les aides-soignants la coiffure chez les filles et les femmes de catula vous êtes invité à aller vous inscrire voilà parce que on va développer le pays donc est ce que vous vous quand je vais aussi à des lycées de collèges ça c'est ça c'est la base voilà la base de l'éducation et aussi nous avons une école de poterie comment faire du genre de belles vases de beaux canaries donc je vous invite si vous voulez à apprendre la de la poterie n'a pas trop temps pour aller vous inscrire cette école de poterie et puis vous allez apprécier la ville et qu'un généralement le climat des catulaire comme le climat de la côte d'ivoire c'est à dire quatre saisons une grande saison sèche une grande saison pluvieuse une petite saison sèche une petite saison pluvieuse côté santé la catula dispose de deux hôpitaux généraux en centre de santé sept centres des services ubains trois services de santé scolaire ouais c'est bon comparé aux habitants des catula je pense que c'est un peu moins suffisant mais il faut jamais s'effacer donc les habitants des catula militer 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 pour que vous puissiez avoir aussi un chuchu voilà parce que la santé et l'éducation c'est très important pour tenir les personnalités des catula nous avons les frères colo et yaïa touriste oui ils sont pas gagnants dans l'écrivain kamara nangala qui vient des catula aussi kamara nangala c'était une très célèbre écrivain voilà donc ce qui est vraiment apprécié par les élèves du lycée collège pas séparer ses aventures les histoires qui racontent dans ses écrits sont très 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 intéressant nous avons le général ouattara tomada qui est le premier chef d'état-major de la côte d'ivoire nous avons le boxeux david you david you il fait c'est un boxeux et quand il faut pas c'est un panneau nous avons le général ouattara gaston connaît que le vice-président du pdc et des a qui fut aussi un général à 100 ans voilà donc tout ce tout cette personnalité sont des tamales eux merci d'avoir suivi c'est fini malheureusement mais c'est pas encore fini parce que nous pouvons écrire en commentaire de ce que vous pensez des catula de ce que je n'ai pas dit je n'ai pas dit dans la vidéo vous pouvez dire en commentaire pour que les personnes puissent avoir aidant des personnes puissent avoir plus d'informations sur la ville des catula voilà donc taguer partager son tamana pour qu'ils viennent faire la promotion de la vie voilà c'est la cour du roi qui gagne merci à tantôt bon